Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, je suis dans la Melon Mobile pour vous parler d'un film français sorti ce mercredi en salle, légèrement plus léger que Les Rascals dont j'ai parlé jeudi mais que je vous invite à aller voir parce que c'est un film choc. Là, on va revenir plus ou moins dans la comédie traditionnelle réalisée par Marc Fitoussi qui avait fait des apparences en dernier temps, que j'avais vu aussi au cinéma et ici il nous revient avec un brûlant intitulé Les Cyclades. réunissant au casting leur calami, et c'est avant tout pour elle que j'ai choisi ce film à ses côtés Olivia Cote et une apparition dans la deuxième partie de Christine Scott Thomas on peut aussi évidemment parler des acteurs secondaires tels que Alexandre Derousseau qu'on avait vu dans Play, très bon film de 2019 ou 2020, enfin je sais plus, dans ces eaux-là et Nicolas Bridé qui avait fait une apparition par exemple récemment dans 100% Bio, le pauvre mais je vous rassure, il a aussi joué avant dans des très bons films. Et là donc on se retrouve clairement dans une sorte de film solaire co-produit par la France, la Belgique et la Grèce, et c'est normal puisque ça se déroule en Grèce d'où le titre Les Cyclades, ces îles que vous connaissez peut-être Mykonos ou Amorgos et en fait on va suivre Blandine et Magali, deux anciennes amies du collège qui se sont perdues de vue et qui se retrouvent 30 ans après parce que l'une des primes et son fils ont appelé à retrouver pour elle son ancienne copine, elle s'est ébrouillée mais là hop, elles se redonnent une chance elles vont partir donc en vacances là-bas au soleil forcément pour se retrouver et pour reconstruire un lien mais aussi se dire certaines quatre vérités peut-être et briser la glace de certaines manières entre folie absolue et conformisme parce que c'est cela, les Cyclades, nous avons d'un côté Magali joué par Laure Calamie, pétillante, absolue, ça lui va super bien ce rôle elle est vraiment en mode wow, fofolle, elle écoute du disco et tout, c'est génial et de l'autre côté Blandine qui vient de se faire, enfin, qui a perdu son mari pour une autre femme depuis deux ans, qui a un fils depuis 20 ans et qui vit un peu seule avec son train-train quotidien, elle s'est renfermée forcément elle ne veut pas passer à autre chose et donc on va suivre le traditionnel feel-good movie un peu avec deux femmes qui ne se ressemblent plus du tout contrairement à ce qu'il est rapproché plus jeune et donc l'une va tenter de dériler l'autre alors que celle qui est un peu fofolle forcément cache peut-être quelques blessures ou pas enfin, j'en dis pas plus et à un moment elles vont tomber sur le personnage de Christine Scott Thomas qui est une ancienne riche britannique qui parle très bien français et qui a décidé elle aussi de vivre sa vie loin de tout ça mais quand même pas dans la pauvreté, faut pas exagérer bon, et donc c'est un film qui est sympa c'est vraiment le genre de métrage qu'on peut dévorer comme ça quand on a un petit coup de mou, ça fait du bien, on voit du soleil alors que là, disons qu'il pleut et il fait du vent bon, c'est pas du tout la même météo et on est content de voir ces aventures-là il y a beaucoup de punchlines alors c'est une comédie qui est très écrite là-dessus on rigole, d'ailleurs le public a été très réceptif et j'avoue qu'il y a des moments où c'était assez tordant peut-être un peu too much dans la répartie tant et si bien que les dialogues forcément font pas très naturel mais c'est un peu l'ambiance de ce genre de film on laisse aller ceux-là sur la logique on est content, ça punch, c'est ça qui est bien et pas qu'avec le personnage de Laure Calamie parce qu'elle a de la répartie aussi, Olivia Cote, dans le film qui est une actrice qui jusqu'ici ne m'avait pas spécialement épatée mais là qui tient bien ce rôle il va bien aussi, mais bon c'est aussi se lâcher, à un moment forcément elle va évoluer et donc oui, il y a des petites situations comme ça et forcément l'idée d'aller dans ce palace à Amorgos là où a été tourné le Grand Bleu d'ailleurs c'est ça qui réunissait les deux femmes à la base quand elles étaient au collège c'est la BO du Grand Bleu qu'on entend au début et ce film qui était culte à la fin des années 80 donc elle s'était promise d'aller là-bas et puis là, en se retrouvant, elles y vont au hasard parce qu'elle partait normalement en vacances avec son fils mais bon, c'est le hasard de la vie ça c'est un peu ça aussi le film et donc aller à Amorgos dans le palace oui, mais en fait il va y avoir d'autres aventures avant de se perdre sur d'autres îles des Cyclades avant Amorgos, après, pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer une île très désertique où elles vont rencontrer des surfers, etc et des chèvres aussi oui, c'est drôle et des archéologues chleux, oui, parce qu'allemand chleux bon, évidemment, c'est quand même de l'humour très old school ouais, ça pète, c'est bien enfin, ça ne me rappelle les souvenirs mais bon, c'est un film qui brise les conventions et après, elles vont aller à Mykonos après Amorgos, c'est forcément à Mykonos c'est la bête voilà, il y a le personnage de Christine Scott Thomas qu'on a toujours plaisir à retrouver dans un film et c'est fou parce que c'est une actrice anglaise mais elle parle un français parfait elle a déjà fait d'autres rôles dans des films francophones et donc ça fonctionne bien alors, après, le film est un poil longuet dans le sens où il y a des redondances et on essaie de rajouter des situations on se voit, par exemple, le personnage de Bijoux donc, je vais par Christine Scott Thomas c'est presque de trop même si c'est intéressant parce qu'elle va faire le lien et le lien entre les deux mais on va essayer de rajouter un peu de pathos autour d'elle à un moment ou pas avec son mec grec, là, oui mais bon, pour renforcer un message qui est, il faut aller de l'avant il faut briser un peu ses chaînes de temps en temps mais aussi, ne pas aller trop dans la folie il faut un juste milieu mais était-ce besoin de rajouter ce personnage-là ? Oui, pour justifier la durée du long métrage sinon, ça serait peut-être trop confiné sur les deux principales mais je ne sais pas peut-être un manque d'équilibre là-dessus j'ai vraiment préféré la première partie et le final, en soi ouais, bon ouais mais, ouais, c'est un film qui est porté sur ses épaules par les actrices et c'est là où ça fonctionne il y a des idées de mise en scène, hein, cependant parce que Mark Fitoussi, c'est quand même pas un manche et il a des... il a quelque chose comme ça, des fois, qui lui... paf ! il y a des petits moments de séquences bien pensées je pense à cette danse quand elles sont sur l'île un peu semi-désertique avec les archéologues allemands où, justement, Blandine revoit son amie d'enfance et, clairement, on voit le personnage de Magali jeune, tel qu'on l'a vu en introduction du film et hop, Magali voit Blandine jeune aussi donc ça, il y a cette transposition-là c'est un peu un voyage dans le temps qu'elles effectuent aussi un voyage dans la nez s'agit à travers le temps tout en allant de l'avant donc, aussi, le cycle des cyclades peut-être, on peut trouver ceci peut-être, etc. Retour aux sources et tout dans une sorte de berceau d'une forme de mythologie, d'humanité et, non, ça marche bien mais c'est vrai que, peut-être que à vouloir trop rajouter certaines choses à un moment, ça perd un petit peu de son côté organique, je dirais c'est un peu, voilà, on rajoute des choses il y a quelques artificialités comme ceux-là mais c'est quand même un film que je vous invite à voir si vous avez envie de partir au soleil en ce moment, c'est pas de refus et de voir donc une belle comédie populaire mais pas que qui fait réfléchir aussi un peu psychanalytique par moments avec une Lorcanamie de toute façon toujours impeccable moi j'aime bien, il y a des moments elle se lâche, son personnage ne fait que mais elle est hyper à l'aise surtout Lorcanamie, même qu'elle chante elle danse, plus ses affinités c'est un plaisir de voir évoluer cette actrice et dans tous les domaines parce que certes, comme il dit il a ça un rôle qui lui va bien mais on l'a vu dans l'Origine du Mal l'année dernière de Sébastien Marnier c'était extraordinaire peut-être César d'ailleurs encore, elle l'a eu pour Antoinette dans les Cévennes d'ailleurs voilà, il y a un petit peu le côté Antoinette dans les Cévennes par moments si vous voulez mais autre, c'est ça puis Olivia Cote c'est vrai qu'elle a ce côté un peu BCBJ comme ça donc le duo très de deux personnalités différentes fonctionne mais c'est vrai qu'à un moment on essaye de rajouter des petits trucs autour bon, je peux comprendre pourquoi aussi mais voilà puis bon, c'est solaire la photographie très estivale va de pair alors je vais regarder le chef hop elle ou il est mentionné Antoine Rock que je ne connais pas mais puis la musique bah oui, forcément bon, on a de la musique d'ambiance mais surtout du disco puisque c'est un peu notre DJ aussi Magali, l'or qu'elle a mis et oui, on a du disco et même que ça donne envie d'aller écouter des morceaux un peu underground qu'elle passe bon, à la fin, il y a I never can say goodbye no, no, no à la fin, voilà ça c'est connu une scène finale que je ne spoilerai pas mais évidemment on peut attendre évidemment que ça se termine ainsi d'autant plus que c'est référencé avant et qu'on s'imagine qu'à un moment il va y avoir une scène en référence à cela bref Les Cyclades donc, film sympathique sans plus c'est pas le film de l'année même le meilleur que j'ai vu de ce début d'année évidemment, je retiens avant tout Les Survivants et Les Rascals que je vous invite une nouvelle fois à aller voir si possible si c'est encore en salle parce qu'il faut soutenir ces films certes durs mais importants dans le cinéma français mais aussi c'est intéressant d'aller voir ce genre de brûlot récréatif comme ça pour se faire du bien mais aussi réfléchir sur la vie n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc des Cyclades de Laure Calamide d'Olivia Cotte de Christine Scott Thomas bref ou de Marc Fitoussi lâchez-vous il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine Ciao